... Votre héroïne s'appelle Cassie. Oui. C'est une oniro spy. J'avais pas compris de suite, je me suis dit, il faut déconner. Oniro spy. Alors qu'est-ce que c'est ? En français dans le texte, c'est une attrape-rêve. C'est une espionne des rêves. On est à mi-chemin entre le thriller et le fantastique, puisqu'on va suivre l'aventure d'une jeune fille qui, comme un petit groupe d'autres éléments, jeunes et moins jeunes d'ailleurs, ont le pouvoir particulier de visiter les rêves des gens. Or s'il s'avérait que ce pouvoir existait réellement, il intéresserait les agences d'espionnage, puisqu'en allant visiter les rêves des gens, on peut accéder à leurs secrets les mieux cachés. Est-ce que c'est un rêve qui a inspiré votre roman ? Ah non, pas du tout. L'inspiration, en fait, comme toujours, elle vient du monde réel. Et j'ai simplement piqué l'idée à Christopher Nolan, qui avait fait un film qui s'appelait Inception, il y a peu de temps, où il s'agissait d'aller visiter les rêves des gens. Enfin, lui-même avait piqué l'idée à bien d'autres, parce qu'aller visiter les rêves des gens, c'est une idée qui n'est pas forcément bien originale au départ. Inception, j'avais noté, j'avais vu l'allusion. Moi, j'ai fait l'analogie aussi avec le roman de Bernard Werber, Le miroir de Cassandre. C'est bien possible, mais comme je n'ai jamais lu Bernard Werber, je ne peux pas... Vous avez eu presque la même idée, mais sans vous être conservé. Oui, mais les idées, elles sont là, elles sont dans le monde de tous les jours, et puis chacun a le droit de s'en emparer pour les traiter à sa sauce, en fait. Alors, ce n'est pas tout à fait la même idée. L'idée vient du fait que, en fait, dans le livre de Bernard Werber, il s'agit d'un enfant surdoué. Et chez vous, Cassie, ce n'est pas une surdouée, mais par contre, elle a un don qu'elle a depuis qu'elle a eu un accident en voiture avec ses parents, et qu'elle était pendant un an dans le coma. Elle a passé, voilà, une paire dans le coma, voilà. Ça, je l'ai piqué chez Stephen King. Parce qu'on m'a dit de source officielle qu'un an dans le coma, normalement, on ne s'en remet pas. Oui, mais ça fait bien, comme ça, c'est pas une question de crédibilité. On est dans la fiction, ça, c'est une licence poétique. Alors, Julia Emtine, vous, si ce n'est pas dans vos rêves, où est-ce que vous trouvez l'inspiration ? Alors, on parle bien du polar. Pour le polar, l'inspiration, j'ai eu plutôt d'une émotion, d'une crainte. À savoir que je double, on parle du double, dans le sens où l'héroïne a une sœur jumelle, et j'ai moi-même une jumelle, en fait. Donc, du coup, l'idée principale est venue d'une angoisse, en fait, au départ. La peur de perdre cette personne qui m'est chère. Et je me suis dit, qu'est-ce que je serais prête à faire, ou qu'est-ce qu'une personne serait prête à faire pour découvrir l'assassin, en fait, d'un de ses proches ? Donc, je suis partie de cette optique-là, alors que ça n'a rien de personnel, mais rien n'arrivait de grave, ne vous inquiétez pas. Mais, voilà, c'est une angoisse que j'ai couché un peu sur le papier au départ, et après, le reste est venu tout seul. Joanne Elliott, votre roman, ça va, c'est un public plutôt d'adolescents. Oui, tout à fait, oui. Comment on fait pour écrire, parce que là, c'est très ciblé, comment on fait pour écrire un roman à destination des adolescents ? Il ne faut pas que ça soit pour les enfants, donc il faut que ça soit d'un style, quand même, relativement soutenu. Mais il ne faut pas non plus que ça soit à destination des adultes, donc il y a des choses qu'on doit calibrer ? En fait, non. Depuis que j'écris pour adolescents, j'écris indifféremment pour adultes et pour adolescents. Ce qui m'intéresse, c'est le thème et l'histoire que je vais développer. Je ne me pose à aucun moment la question de savoir s'il faut adapter le style. J'estime qu'arrivé à l'adolescence, on est capable de tout lire, donc je ne me prive de rien, aucun effet. S'il doit y avoir une scène un peu gênante, c'est à l'éditeur de me le dire et de le souligner. Pour ce livre-là, il n'y en avait aucune, mais je voudrais une petite anecdote pour vous montrer ce qui peut parfois gêner un éditeur. Ce n'est pas sans doute ce à quoi on s'attend. Je viens de finir de corriger un troisième roman dans la même collection, Raja Thriller, qui raconte, d'ailleurs c'est un hasard, ce sont deux faux jumeaux, un frère et une sœur, mais bon. Et il y a quelques scènes de violence et je me disais peut-être que ça va gêner l'éditeur. Et en fait, non, on m'a fait changer une seule chose, c'est que mes deux héros, qui ont pourtant 16 ans, boivent beaucoup de café, et ils m'ont dit mais quand même à cet âge-là, s'ils buvaient plutôt du chocolat. Véridique. Donc voilà ce que j'ai changé. Le reste, c'est passé comme une lettre à la poste. Non, non, non. Et plus sérieusement, mais à titre personnel, je ne m'interdis rien sous prétexte que je m'adresse à des adolescents. Pour Angela, ma saga fantastique, je me suis laissée porter au départ, et après j'ai proposé le livre à un éditeur qui a accepté de l'éditer, et c'est lui qui a défini que c'était un livre pour adolescents. Donc pour la suite de la saga, c'est vrai que j'ai dû suivre certains critères, du genre pas de scène osée, pas vraiment de gros mots par exemple, parce qu'on est quand même face à un public jeune. Donc c'est vrai que certains détails ont dû être changés, parce que je suis une adulte, donc j'emploie peut-être parfois le vocabulaire d'une petite jeune de 16 ans. Ce qui est marrant aussi, c'est qu'on m'a reproché de faire des références un peu trop classiques, du genre, oui, un jeune qui porte un t-shirt à l'effigie de David Bowie, on m'a dit, oh bah dis donc, aujourd'hui les jeunes ne portent pas ça. Alors qu'en fait, moi j'envoie, je travaille dans un lycée, j'envoie tous les jours, même des t-shirts de l'Elzeb. Je trouve que le côté rétro revient aussi. Donc c'est vrai qu'on doit suivre des normes. Et pour Jeux Doubles, bon je l'ai écrit, j'avais 20 ans. Vous étiez adolescente, donc... Presque ? Presque encore. Et non, par contre là, je me suis donné aucune limite. En fait, je me suis presque éclatée, dans le sens où j'avais vraiment envie de laisser libre cours à quelque chose de sombre, de palpitant. Et je voulais qu'on rentre dans la psychologie d'un serial killer et qu'on comprenne un petit peu la manière dont son cerveau fonctionne et comment fonctionne une personne qui est en souffrance et qui veut découvrir un assassin. Donc aucune limite, que ce soit dans... Il va y avoir des scènes crues, des scènes de sexe un petit peu osées, mais dans le sens où ce sera toujours lié à une certaine violence en rapport avec le crime. Et ce ne sera pas gratuit. Ce sera toujours en rapport avec une souffrance psychologique liée à une souffrance physique, en fait. Donc j'ai vraiment voulu travailler là-dessus. Et quand je l'ai proposé à mon éditrice, et c'est quelqu'un qui est assez prude en plus, elle n'a eu aucun souci avec le livre parce qu'elle m'a dit non, mais en fait, tout est en accord avec l'histoire, c'est harmonieux. Donc non, au contraire, elle a vraiment défendu ce livre. Et oui, c'est clair, c'est un livre pour adultes et on ne va pas le mettre entre toutes les mains. Joanne Elliott, est-ce que vous avez des rituels d'écriture ? Oh oui, enfin, mais qui sont assez classiques. Donc d'abord, sans un demi-litre de caféine dans les veines, c'est impossible d'aligner deux phrases correctes. Et sinon, travailler toujours au même moment de la journée, assez tard. Enfin, je travaille la première moitié de la nuit. Et en musique, toujours, pour me couper du monde extérieur. Ce qui est très banal, je pense que beaucoup d'auteurs agissent de la même façon. Ça, c'est très intéressant parce que tous les auteurs ont un autre rituel, voire pas de rituel. Il y en a, et ce matin, il y avait Antoine Traqui qui disait, moi, il me faut le calme absolu. Une mouche qui vole, ça me perturbe. Donc il faut vraiment le calme. Et d'autres qui disaient, moi, la musique, ça me stimule. Et Julia ? Le rituel d'écriture. Moi, je retiens. Je rejoins Joanne pour ça. La musique, c'est important. Après, selon ce que je vais écrire, je vais écouter un style de musique en particulier. Et je sais que ça m'arrive souvent d'écouter de l'opéra pour finir un tome. Je ne sais pas, c'est le côté crescendo. Mais c'est très souvent que j'écoute de l'opéra quand je finis. Je sais que le dernier tome d'Angela, j'écoutais Madame Butterfly en boucle. Et ça me motivait beaucoup. Après, je pense qu'on aime bien la musique. Et moi, je m'installe tranquillement sur mon canapé. Je suis limite allongée, l'ordinateur sur les genoux. Et c'est plutôt entre 11h du soir et 3h du matin que j'écris. C'est le cas aussi, Joanne ? Je me retrouve complètement, si ce n'est pour le choix musical. J'écoute de la musique de Sauvage. Mais sinon, les mêmes horaires et le canapé. Est-ce que vous partez ? Alors, comment vous démarrez votre rond ? Est-ce que vous avez l'idée ? Vous faites un plan ? Ou est-ce que vous vous laissez porter par vos personnages ? Là aussi, il y a différentes écoles. Il y en a qui découvrent les chapitres au fur et à mesure qu'ils les écrivent. Et d'autres qui ont un plan bien précis, qui remplissent après, si je puis dire, des cases. Je suis entre les deux. Je suis incapable d'écrire au fil de la plume. Je bloque très vite. Mais j'ai un semblant de plan, une trame, un squelette d'intrigue. Je sais où le livre commence. Je sais comment je veux qu'il se termine. Et quelles sont les deux, trois grandes scènes que je tiens absolument à placer. Pour le reste, je fais franchement confiance à mes personnages. Ils sauront se débrouiller pour naviguer, pour zigzaguer. Et arriver plus ou moins au but que je m'étais fixé. Est-ce que vous pensez que, au vu de la science telle qu'on la connaît aujourd'hui, il sera possible un jour de voyager dans les rêves de quelqu'un d'autre, comme on l'a vu au cinéma ou comme on le voit dans votre livre ? Alors, certes, il ne s'agit pas de prédiction, mais on est dans une période d'études et de découvertes dans le champ des neurosciences qui est assez fascinante. Je ne suis pas du tout un scientifique, je tiens à le préciser. Et pour ne pas vous faire peur, il n'y a rien d'ultra scientifique dans mon livre. Mais je m'intéresse à certaines applications, en revanche, de la science. On commence à faire des expériences assez fascinantes sur le contrôle de certains appareils par la pensée, par le cerveau à distance, etc. Alors, ce n'est pas encore tout à fait ça. Est-ce qu'un jour on y arrivera ? Je n'en sais rien. J'adorerais voir ça, mais pourquoi pas ? Pourquoi pas ? N'oublions pas qu'un simple téléphone portable était encore de la science-fiction il y a 20 ans, 30 ans. Et qu'aucun auteur de science-fiction, d'ailleurs, ne l'a jamais prévu. Parce que ce qui est intéressant dans le roman, il faut le dire, le fait de voyager dans les rêves d'un autre, c'est une chose. Mais on y rencontre aussi d'autres voyageurs dans le même rêve. Tout à fait, voilà. Et c'est là que se situe la confrontation, c'est dans le rêve de quelqu'un d'autre ? Voilà. Une partie de l'intrigue se passe effectivement dans ses rêves visités. La jeune héroïne rencontre des personnages bizarres qu'on lui dépeint initialement comme les méchants, les bad guys de l'histoire. On s'avère que c'est un peu plus complexe, justement. Oui, oui, il y a des rencontres ont lieu dans ce territoire onirique. Julia Emtine. Nous avions l'année dernière au festival Julie Beckerli qui a écrit à l'âge de 17 ans dans Les Bras du Diable. Qui est assez violent aussi dans les scènes. Vous, votre roman, donc Je Doube, vous l'avez écrit à 20 ans. Il est assez violent aussi. Est-ce que vous avez une explication ? Pourquoi est-ce que ce sont des jeunes femmes qui écrivent des romans aussi gores ? Parce qu'une scène, on ne va pas rentrer trop dans les détails. Mais c'est quand même un assassin qui découpe le visage de ces victimes. C'est pas mal. Oui, je crois que c'est pas mal. C'est assez glauque. Que ce soit des femmes, je veux dire, peut-être le fait d'oser. Les femmes ont parfois l'envie d'aller jusqu'au bout de quelque chose. Et de casser en fait les tabous, casser aussi cette image qu'on a parfois un peu trop de gentille fille. Comme tu me le disais ce matin encore, je... Ah ben là, l'image est démolie. Là, je suis détruite. C'est foutu pour moi. Non, moi je pars du principe qu'en littérature, en fait, il n'y a pas vraiment d'interdit. Et qu'on a tous un côté sombre ou un côté poétique. Je peux très bien créer quelque chose de très doux demain, quelque chose de romantique. Que là, c'est ma face, on va dire, sombre qui est ressortie. Parce que j'avais peut-être envie de représenter quelque chose de plus fort. Et je trouve souvent que dans des situations, on va dire, violentes, eh bien on va ressentir plus d'émotions, plus de sensations que dans quelque chose qui va être un petit peu plus simple, plus carré, on va dire. Et ce qui me plaît dans ce type d'écriture, c'est que autant on va alterner avec des scènes qui vont être très brutales, autant la brutalité sert à accompagner la psychologie. Donc moi, je conçois plus les policiers comme une rencontre psychologique entre l'assassin et peut-être la future victime que comme un plan carré avec une enquête fixe. Je suis plus dans le côté humain, en fait. Je préfère mettre en valeur des émotions parce que je me dis que le plaisir de la lecture va passer d'abord par l'émotion qu'on ressent. Sous-titrage Société Radio-Canada